Vous allez avoir des millions d'euros qui vont vous tomber sur la tête. Alors on va prolonger un petit peu la discussion si vous voulez bien de ce bio, parce que pour compléter un petit peu notre compréhension et puis peut-être appréhender un petit peu l'influence de ces futurs en PIC, parce que là il faut maintenant parler des NN, des TN, très nouvelles technologies, je vais demander à Pierre-Marie Charmose de venir nous rejoindre, Pierre-Marie qui conseille le grade. Merci à vous. Bonsoir, ça fait drôle. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a un micro dans la salle, il y a un micro, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si le principe de la bio-nanotechnologie peut nous paraître encore assez fou. Alors j'ai quand même noté que, en tout cas on avait des risques assez forts d'avoir certaines de nos prospections industrielles quittées, ou du moins oubliées à savoir pourquoi je réponds. En réalité, le président de sa voie technologie, où en est-on ? Et puis est-ce que vraiment les entreprises vous posent comme première question ? Avez-vous des TIC ? Comment ça se passe-t-il ? Bonsoir à tous. Forcément, l'intervention sera beaucoup plus fade, non pas à cause peut-être que des nanos, mais j'ai aucune tentation suicidaire, et aucune mœurs web, donc je vais essayer quand même de vous parler du rôle des actions qu'on mène au sein de sa voie technologie. Alors, Jean-Pierre Vial l'a précisé tout à l'heure, c'est vrai que la politique départementale, et ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle, qu'on a pris des décisions, des engagements, assortis de décisions financières budgétaires. Une qui n'est pas innocente, mais qui est peut-être passée un peu trop inaperçue, on parlait de route tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les plans quinquennaux qu'on peut faire pas loin d'ici, mais qui est de dire, c'est que partout, aujourd'hui, on fera en sorte que sur les routes départementales, lorsqu'on fait les réflexions, eh bien, on enfouisse tout ce qu'il faut pour que rapidement on puisse mettre la fibre optique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime dire, à court terme, on se contente de la DSL, mais qu'il faut dans un deuxième temps passer à une technologie plus importante qui permet de transférer beaucoup plus d'informations, la fibre optique en étant une, pour l'instant, mais c'est vrai que lorsqu'on a lancé des expérimentations, et Savoie Technologie a financé des études, pas loin d'ici au Carélis, pour expérimenter le Wi-Fi, eh bien, pour tester la faisabilité, aujourd'hui, on dit, il y a d'autres solutions qui pourraient venir se mettre en place. Donc, si vous voulez, le pari et le parti qu'on a pris, c'est de dire, aujourd'hui, on a une situation, lançons d'ici la fin de l'année, je pense, une étude globale, à la fois technique, juridique et financière, qui nous permette de voir comment on peut, à partir de la DSL, irriguer les stations, les zones économiques, qui ne seraient pas ouvertes par cette ADSL, et dans un deuxième temps, qui nous permettraient, ou qui nous, je dirais, dans le cas d'une prévision ou d'investissement, de pouvoir passer à la fibre optique dans un deuxième temps, l'enjeu étant là, à mon sens, et nous travaillons, effectivement, de concert avec Christian Rochette, pour qu'au niveau de la région, on puisse prendre en compte ces problématiques. Alors, il y a quand même une stratégie, c'est que, le président de l'Europe, il va l'évoquer tout à l'heure, la fibre optique, elle existe déjà, en fait, elle existe déjà, notamment, exploitée par les sociétés ou de routières. Mais, ce point, je crois, est un problème d'entroits juridiques pour éventuellement utiliser un réseau, en fait, qui est du ressort du privé. C'est un peu ça. Oui, aujourd'hui, on a toujours l'article de mémoire, ça va être le 15 ans 6, qui fait que les collectivités n'ont pas possibilité d'intervenir. Bon, il y a des débats au Parlement, et Jean-Pierre Vial aurait été beaucoup plus à même de vous dire où en est l'analète actuellement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans tous les cas, des possibilités devraient être ouvertes assez rapidement. Donc, l'idée, en fait, c'est de tout simplement voir comment partager une ressource commune, ou moins, en tout cas, celle qui existe déjà. Alors, au niveau de la fibre autoroutière, je pense qu'il y a pour nous une opportunité à saisir, qui est l'expérimentation. entre la Savoie et le département pilote, avec trois autres départements, dans le cadre de la décentralisation, il nous faudra, dans les semaines et les mois à venir, faire en sorte que nous puissions nous raccorder au réseau autoroutier, et derrière, bon, chez Camcè, si on a expérimentation et qu'on peut faire ça, il devrait y avoir pérennité. Alors, au niveau de Savo-Technologie, quel est le discours que tiennent les entreprises lorsqu'elles font appel, ou à vos services, ou à vos enseignements ? Est-ce que les TIC, justement, entrent dans l'une de ces premières questions ? Alors, là, si vous me permettez, je vais prendre ma casquette de vice-président de l'agence économique, puisque c'est vrai qu'en termes d'implantation d'entreprises, aujourd'hui, l'aspect TIC fait partie des premières demandes. C'est pour ça que nous avions accès à une partie de notre volonté politique d'investir sur les pourcentres, les stations, mais aussi les zones économiques. C'est un point qui est essentiel des prix bordiels, sans oublier, bien évidemment, tous les entrepreneurs qui ont besoin de se développer et pour qui, effectivement, l'ODM est quelque chose d'essentiel. Alors, les technologies auprès des entreprises, c'est un point auprès des particuliers. Comment percevez-vous, par le biais de l'agence économique, peut-être plus justement par le biais de Savoie Technology, comment percevez-vous les demandes ? Entre l'affiche proctique, actuellement, des sondages sont lancés auprès des communes en Savoie, ici en Morienne, pour savoir si la DSL remporterait un succès. Quel écho, quel sentiment ça vous laisse ? Alors, au niveau des particuliers, bon, on a très peu de retours, si ce n'est sur certains... Enfin, on a fait quelques enquêtes après l'installation de DSLAM, à savoir que les prévisions les plus optimistes sont largement dépassées. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui se concrétise. Et tout à l'heure, on parlait d'infrastructure. C'est vrai que derrière tout ça, il faut qu'il y ait une volonté politique, infrastructures, investissements, mais aussi, je dirais, d'informations. Et avec Savoie Technology, nous essayons de développer, via les collectivités territoriales qui mettraient en place des espaces publics numériques, et bien des aides pour la mise en place, mais aussi pour la formation, à la fois des communes, qui n'auraient pas encore accès au bas des villes puisqu'il y a aujourd'hui des communes qui n'ont toujours pas accès au bas des villes, et puis les communes qui se sont équipées et qui souhaitent réformer leur personnel. Et je voudrais quand même souvenir que même si d'aucuns considèrent la Savoie comme un petit territoire, aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est très très forte, qu'on s'est battus en d'autres temps pour obtenir de grands projets nationaux, l'Institut de l'énergie solaire qui est en train de se mettre en place, qui sera dans 5 ans une des références européennes et mondial qui est mise en place à Savoie Technonec, bien fait partie d'un taux, les TIC pouvant être une autre des composantes. Alors justement, la Savoie, est-ce que vous avez une idée un petit peu de sa situation sur le plan national, en tout cas, en matière d'équipement, en matière d'accès à ces TIC ? Alors là, au niveau d'équipement d'accès, je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai pas envie de me lancer dans des comparaisons qui feraient qu'on serait 3e, 50e, 90e, aujourd'hui, il y a un besoin, il y a une volonté, eh bien on a décidé d'y aller, selon le schéma qui a été annoncé, et j'espère qu'on bousculera effectivement, comme on l'a vu, comme on l'a dit, toutes les prévisions les plus optimistes. Et en tous les cas, aujourd'hui, cela pourrait être perçu comme un handicap de ne pas être relié au débit ou au très haut débit. D'accord. Alors, peut-être des questions dans la salle pour cette notion de haut débit qui se répand, et puis donc l'arrivée, on l'a bien compris, de possibilités qui sont donc à faire la fibre optique. Voilà, donc apparemment, on expose assez clair. Je termine, chère Rose, merci. On va maintenant amorcer le second volet de notre soirée, en morgation. En fait, nous allons maintenant évoquer un autre, ou du moins une concrétisation, et puis voir peut-être comment la fibre optique pourra, sur le terrain, devenir quelque chose d'intéressant. Un maillon, en fait, incontournable, des Alpes du Nord, la Morienne, et depuis des siècles, une voie de passage, une voie de communication, en fait, ça tombe bien, on en parle ce soir. Un impact routier qui, de son temps, a été diversement apprécié, des liaisons ferroviaires qui, là aussi, sont particulièrement observées en ce moment. Le transit reste néanmoins essentiel à Ronalp. Alors, justement, aujourd'hui, il prend une forme nouvelle, il emprunte les réseaux, les câbles, les connectiques et peut-être de la fibre optique. Place forte, en tout cas, du tourisme savoyard. Notre vallée dispose aussi de matière grise. Il monte à un moteur ronalpin dans le développement des TIC. Nous allons donc pouvoir le constater. C'est M. Olivier Constantin, responsable technique de l'entreprise Foutonet-Jassin-Jean-Moriel. Je l'invite à venir me rejoindre. Et bien, Marie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada